Jusqu'au moins, quoi ? J'ai deux expertises hotline erronées et une identification possible parce qu'en fait je n'ai pas pu ravoir le client derrière. Je n'ai pas voulu le mettre ni dans l'un ni dans l'autre, c'est que je suis en attente d'informations tout simplement. Expertise hotline erronée, quel rapport avec la cause du DNR ? Je vais... T'inquiète. Monsieur va développer. Monsieur Sprint, c'est toujours là. Putain, il a travaillé sa présentation. Je ne vois pas un Mickey. Je ne sais pas. Le quartz, en fait, c'est un... Je vais faire simple, c'est partie récepteur. C'est un composant dans le boîtier électronique. C'est un des composants qui participe à la réception radio. Donc c'est un vrai problème. C'est un composant. C'est un vrai problème de produit. C'est un vrai problème technique. Ce n'est pas un problème de radio, c'est un vrai problème de composant. Oui. Qui du coup, effectivement... Qui du coup, en fait... Comme ça, un composant radio. D'accord. Donc ça, pour Laurent, j'ai mis... Ce qui se dégage, en fait, des problèmes quartz, c'est pour que ça refonctionne, avant de faire le retour, bien sûr. Les clients, ils ont tendance à couper l'alimentation pendant un certain temps et ils la remettent. Et derrière, tu peux réappairer tes télécommandes sur le boîtier électronique. Réappairer ? Oui. Il y a eu une perte de télécommandes. Parce que le quartz, ce n'est pas un problème d'appairage. C'est un problème de que ça marche ou que ça ne marche pas. Bon, les clients réappairent, OK, mais ce n'est pas parce qu'ils réappairent que ça va fonctionner. Mais s'ils ont besoin de réappairer pour que ça refonctionne, ce n'est pas un problème de quartz. Si ça ne veut pas réappairer, effectivement, c'est un problème de quartz. C'est le fait de couper. Les clients, ils couplent la ligne. C'est là, par contre, c'est vachement important, cette nuance-là. Oui, attendez juste deux secondes parce que moi, je n'ai pas compris. Les clients, ils couplent la ligne. Donc, sur leur télécommande, il ne se passe plus rien. Ils mettent la télécommande sur la cible. Le voyant programme, il ne clignote pas. Impossible de ne se passer rien au niveau du boîtier électronique. Le on-off est toujours allumé. Ils couplent la ligne. Ils remettent la ligne. Et après, ils réapparent. Et ça repart. Et avec une portée radio normale. La portée, là, c'est... La portée est normale. Et on ne sait pas si avant de réappairer, après avoir remis l'alimentation, ils ont essayé de faire une commande à distance. Je... je ne sais pas.